Bonjour, je vais vous présenter le BTS SAM, support à l'action managériale de Gaston Berger, qui est l'ancien BTS assistant de direction et qui va vous amener à des postes d'assistana, c'est-à-dire des postes qui font le relationnel entre un manager, qu'on appelle aussi un dirigeant, et soit des clients, soit divers employés. Ce BTS au sein de Gaston Berger est à la fois proposé en formation initiale, auquel cas vous alternez des périodes de stage sur deux ans de 14 semaines et des périodes de cours, ou bien en alternance, où là, sur une même semaine, vous alternez jours de cours et jours en entreprise. Nous recrutons des lycéens issus de bacs, que nous sélectionnons essentiellement sur leur assiduité et leur investissement dans le travail sur les deux dernières années avant de postuler en BTS. La collectivité aide à localiser des experts et des collègues à travers l'organisation, donc la collectivité est très importante. Le BTS SAM repose sur deux blocs, un bloc d'enseignement général et un bloc d'enseignement professionnel. Le domaine professionnel est découpé en trois matières. Tout d'abord, l'optimisation des processus administratifs, qu'on appelle couramment OPA. Ensuite, il y a la gestion de projet. Et enfin, il y a la collaboration à la gestion des ressources humaines. En BTS SAM, on réalise des ateliers de professionnalisation en co-animation. Il y a des intervenants extérieurs. Donc le but est de réaliser des jeux de rôle avec les étudiants, de façon à pouvoir les mettre en situation réelle. Et ça permet de monter des projets en lien avec le monde professionnel. Des supports visuels, ça peut être un vidéoprojecteur ou alors des télévisions. Alors j'ai eu un bac ES obtenu à l'étranger. Et j'ai choisi ce BTS pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est une formation qui forme les étudiants à être autonomes, professionnels et responsables. La deuxième raison, c'est que le BTS SAM propose une multitude de débouchés dans plusieurs domaines d'activité. On a aussi la connectivité où là, on va rechercher des informations. Notamment avec l'intranet où on ira chercher l'organigramme. Si par exemple, on a besoin de trouver un salarié. Ce qui me plaît dans ce BTS, c'est la variété. Parce qu'on peut faire plusieurs ateliers. Par exemple, des ateliers de professionnalisation, de l'ARH, de la gestion de projet. Et ce n'est pas ce que j'ai abordé en terminale. Donc c'est vraiment une diversité. Ce qui me plaît dans ce BTS, c'est le fait de savoir que tout ce que je fais à l'école, ça va pouvoir me servir en entreprise. Que même pendant mes stages à effectuer tout au long de l'année, je sais que ça va être demandé par mes tutrices ou tuteurs. Et que je vais pouvoir savoir le faire et ne pas être perdu. Ce BTS SAM peut bien sûr vous amener à une poursuite d'études, essentiellement des licences professionnelles, qui permettent en un an après le BTS de vous spécialiser, là aussi dans divers domaines que vous allez découvrir au cours de votre formation. Aussi bien l'ARH, l'administratif, le commercial, le secteur bancaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada